J'ai écouté attentivement ton putain de plaidoyer hypocrite de merde. Écoute bien, Nénén. Écoute bien. Le jour des attentats, c'est quoi, moi-même qui ne l'ai pas vécu, qui ai vu seulement les images, je suis resté sidéré. Et la première chose, c'est de dire « Putain, pourquoi et comment ça a pu arriver à tout pareil ? » La première chose que les complotistes disent « Ah ben tiens, pourquoi il y avait une carte d'identité par terre ? » Mais ils le revendiquent quand ils font un attentat. Ils laissent des vidéos. Alors, ce n'est pas leur carte d'identité dont ils ont besoin quelque chose à foutre. Donc, première chose. Deuxième. Quand un prêtre se fait égorger, au lieu de ça, comme par hasard, un attentat par semaine ou je ne sais quoi. Écoute bien, Mrs. Lappel. Une putain d'hypocrite. Je peux te le dire. Moi-même, j'ai dit plein de choses. Mais que ça m'est à la France. J'étais là, j'ai pété un câble, etc. Mais entrepensé, par phénomène de mimétisme, etc. Mais je ne pense pas que tu viennes de la cité. Ou quoi que ce soit. Et pensez, et le coup de la tête, pensez à ça au moment où il y a autant de morts dans ce pays. Ma parole, ça montre une mentalité et un truc. Et je suis content, ça chienne, que tu disparaisses, toi et tes comparses. Que tu ailles te faire foutre, bien comme il faut, toi et tes chansons de merde. Je n'ai pas écouté, et je n'écouterai jamais. Et sache-le bien, au nom de tous les gens qui sont morts, j'espère que toi, tu crèveras comme un chien. Casse-toi, sale putain d'ordure. Casse-toi. Parce que ce qui est arrivé en France, jamais on le pardonnera. Et tous ceux qui soutiennent, ou qui trouvent des prétextes pour défendre, qu'ils aillent se faire foutre. Et toi avec. Sous-titrage ST' 501